Salut, salut à tous. Soyez bénis par Jésus. Ok, alors c'est le temps, c'est notre heure du MS Life du mardi 15 février 2022. Je suis sur le point de partir, comme tu le sais pour toi qui me suis, à la Croisade d'Évangélisation dans le centre de la Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Djekanu, suivie deux jours après dans la ville de Toumoudi. Alors à tous les frères et sœurs qui sont dans les environs, soyez présents. Ce sont des villes qui ne sont pas très loin d'Abidjan, environ trois heures. Donc même si d'Abidjan tu veux venir, nous donner un coup de main, participer à la prière, tu es bienvenu à ce programme d'évangélisation et du salut des âmes. Vraiment, portez-moi en prière, portez toute l'équipe, message de vie en prière, que l'atmosphère soit favorable, que des milliers de vies soient sauvés, que des captifs soient délivrés, que les malades soient guéris. Les gens souffrent tellement dans leur corps, mais Jésus-Christ a fait tellement de grandes choses dans des villes précédentes, dans des pays précédents. Nous croyons qu'il ferait encore de grandes choses. Alors concernant donc notre MS Life du jour, bon, j'ai décidé de développer le point le mardi prochain, c'est-à-dire le mardi 22, le temps de rester focus et de me déplacer pour Djekanu. Donc voilà, je suis vraiment désolé, mais je sais que tu le comprends. Voilà, je sais que tu le comprends, je ne me sentis vraiment pas d'expliquer. Aujourd'hui, il fallait que je me concentre un peu plus sur la croisade dans la prière. Donc voilà, mais j'ai quelque chose de très important pour toi qui m'écoutes. J'ai besoin de ta contribution pour les prochaines rencontres. Vraiment, je bénis Dieu pour la forme actuelle. Je reçois de nombreux témoignages qu'ils se font en pasteur. C'était vraiment une superbe idée, vraiment inspirée par Dieu, de donner à des couples l'occasion de témoigner leur expérience et comment la parole de Dieu est venue les transformer. Donc ce sont des témoignages très pratiques. Et c'est ce qui fait qu'on va persévérer vraiment dans cette dimension-là, de sorte que les enseignements soient très pratiques, c'est-à-dire que chacun vraiment puisse s'identifier dans certains couples et dans la façon dont Jésus-Christ les a guéris ou va les guérir. Ok, alors pour cela, je voudrais t'inviter. Si tu as vraiment un témoignage, un partage, quelque chose que tu penses qui peut nous aider ou qui peut m'aider dans ce sens-là dans l'enseignement, ton témoignage sera le bienvenu. Tu peux écrire donc à l'adresse qui s'affiche sur l'écran de votre couple. Je vais d'abord choisir d'un premier temps des couples, en direct général. Si vous avez traversé des situations difficiles, vous vous en avez connu, c'est un challenge. Et puis comment aujourd'hui, en écoutant les MS Life, en écoutant les messages, comment cela vous a aidé ? Voilà, comment cela vous a aidé ? J'aimerais en priorité favoriser ceux qui écoutent les enseignements et qui les ont appliqué, que ça a aidé. Donc, viens vraiment partager ton expérience et puis, à partir de là maintenant, essayez d'édifier les frères et sœurs. Ok, donc si tu crois que tu peux participer, tu veux participer, je souhaite aussi que tu participes aux prochaines rencontres, n'hésite pas à écrire à cette adresse. On a besoin de ton témoignage, on a besoin de partager avec toi. Donc, je te verrai au bien, l'équipe te verra donc bien avant et puis, l'occasion d'échanger, puis de voir comment on peut faire adapter, considérer l'étape dans laquelle nous évoluons dans le message. Alors, pour les mardis suivants, laissez-moi venir à cœur ce que je vous ai fait aujourd'hui, ce que je vous ai fait aujourd'hui, laissez-moi venir à cœur de parler, un peu comme si on revenait un peu dans Bethel, dans la classe de Bethel, mais de parler des révélations, dans le couple des révélations. Il faut savoir que pour votre foyer, Dieu vous parle beaucoup, et souvent, beaucoup parle des songes, il vous oriente, il vous montre des choses. Alors, je veux revenir là-dessus, parce que je ne l'ai pas développé réellement, parce que ce matin, même encore depuis quelques jours, l'Esprit me parle de cela et m'a dit, je parle beaucoup par les songes, par les visions, mais il faut que tu reviennes sur le fait qu'on y prenne point de garde. Je révèle aux gens leur cœur, je leur révèle qu'ils ne sont pas prêts, je leur révèle, c'est là que je les guéris. De la même manière que j'ai fait endormir à dents, c'est dans le profond sommeil que je bâtis les foyers, que je fais réussir les couples. Ou le fait d'avoir manqué cette étape du profond sommeil qui amène certains à rater leur couple. Je dis, ah bon, cet esprit. Et puis vraiment, on a commencé à développer cela. Alors, il y a des points que j'ai abordés à Nightfire, sur lesquels je veux revenir, mais l'Esprit les a beaucoup approfondis, ces heures-ci, ces jours-ci dans ma vie. Et donc, on en parlera le mardi prochain. Je vais donc revenir un peu dans la classe du BDL pour parler de la façon dont Dieu guérit, Dieu console, Dieu parle. Donc, quand vous êtes confrontés à certaines situations et que vous posez des questions à Dieu, Dieu vous répond. Très souvent, pas de songe, pas de vision, mais on y prend point de garde. En fait, on ne se rend même pas compte, ou quelquefois même au réveil, on oublie totalement ce qu'on a vu. On oublie totalement ce qu'on a vu, ce qui fait qu'on ne sait pas que Dieu nous a guéris, que Dieu a apporté la solution. Donc, vraiment, 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 ne manque pas le mardi prochain sur la valeur et l'importance des rêves, des songes et des signes pour le bien-être du couple. OK? L'importance des rêves, des visions, des signes pour le bien-être du couple. On va voir des choses extraordinaires que Dieu guérit. Dieu guérit, Dieu oriente par cela. Et l'ennemi combat vraiment les orientations qu'on reçoit de la part du Seigneur. OK? Donc, on va revenir là-dessus. On va réapprendre à interpréter les songes, les visions, les signes, comment Dieu les envoie. Ça, c'est pour le mardi 22. Alors, pour cela, donc, je vais demander aux couples qui sont conscients de rêves ou qui ont reçu des directions. Donc, ceux qui ont reçu des rêves et des songes, qui les ont conduits ou qui les ont aigués vers leur conjoint, vous êtes les bienvenus. OK? Pour témoigner. Ceux qui ont reçu des signes, des songes, des visions dans le foyer pour résoudre des problèmes, vous êtes aussi les bienvenus. On va essayer d'exploiter vos rêves, vos songes, même ceux que vous n'avez pas su interpréter. On va essayer de les exploiter pour voir comment Jésus-Christ vient répondre à nos sujets. Le Seigneur vient répondre à nos sujets au travers de sa parole, au travers de sa voix, au travers des signes qu'il nous envoie. OK? Et que Dieu te bénisse abondamment, je ne serai pas plus long. Voilà. Que le Seigneur vous garde et puis on se voit à nos différents cultes. Je rappelle que la croisade finit vendredi, samedi matin, à tout maudit, samedi après-midi. Donc, on a le culte de samedi des miracles. OK? Samedi des miracles. Et pour le samedi des miracles, on aura un invité vraiment spécial qui va conduire le moment. Le Seigneur utilise beaucoup dans le miraculeux, dans le sud naturel. Notre ami, mon ami, le pasteur Kofi Gentilé, qui sera présent. C'est un nombre de faits, un nombre de prières, un nombre de déclarations prophétiques puissantes. Et nombreux sont les couples à qui Dieu a fait la grâce de procréer, d'enfanter à l'issue des temps de prières avec ce ton de Dieu. Donc, ne manque pas, ce sera le samedi, au samedi des miracles. Et puis, le dimanche, je conduirai nos différents cultes. Je conduirai nos différents cultes du dimanche. OK? Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Voilà. Et puis, voilà. Mardi dimanche aussi, on n'aura pas Nightfire le vendredi parce qu'on sera en pleine croisade à tout maudit. Voilà. Portez-vous en prière. Que Dieu vous garde. Je vous aime, mon Christ. Soyez bénis. Amen. et ce n'est pas deux moments à nouveau. – Sous-titrage FR 2021